Le président Thouadérin a officiellement lancé le 17 décembre le programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, DDRR, en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, chargé des affaires politiques, Kenneth Kluck. Une cérémonie a eu lieu à Pawa, dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Je voudrais aussi dire aux groupes armés adhérés au comité consultatif et de suivi du DDRR, et plus particulièrement à tous les groupes armés, que le DDRR est irréversible. Il n'est pas une alternative, mais plutôt une obligation pour la République centrafricaine. Les deux représentants du mouvement RG, Révolution et Justice pour la branche Sayo et pour la branche Bélanga, ont remis symboliquement une âme au président Thouadérin. Merci à tous de nous soutenir chacun par la main vers la délivrance de notre chère patrie, l'RCA. Le mouvement Révolution et Justice s'engage et vous assure de son total dévouement. Ce programme vise au désarmement de tous les groupes armés et au rétablissement de l'autorité d'Etat sur l'ensemble du territoire. C'est en vertu de cette raison d'intérêt national que la RG me charge, la RG Bélanga me charge ici et maintenant de solliciter solennellement du chef suprême des armées que vous êtes, monsieur le président de la République, chef de l'Etat, l'accord et l'autorisation du ramassage des armes dans l'OMPND et dans Nangabogila et Markunda, une partie de l'OMP que nous maîtrisons. Les individus non éligibles au DDR seront pris en compte par le projet de réduction de violences communautaires CVR qui consiste à offrir des opportunités économiques aux communautés. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir contribué à la mise en place de la unité d'exécution du programme DDRR et nous continuons à travailler avec un partenariat étroit pour assurer une exécution rapide pour le DDRR de tous les groupes armés désirés de démarrer le processus sur l'étendue du territoire. Après la remise de leurs armes, les ex-commentants vont recevoir une aide immédiate constituée d'un kit de cuisine, de médicaments, d'habits et une somme de 40 000 francs CFA mensuellement pendant un trimestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !